Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par l'éthique. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition. Mais vous savez, un parti politique normal n'attend pas les élections pour se mobiliser. Il travaille en permanence. Donc, nous, nous sommes toujours sur la brèche. Et donc, nous considérons que nous avons mobilisé. Et on va prendre les mesures nécessaires à l'apaisement de la situation politique en vue d'une réconciliation nationale. Il faut se préoccuper de ceux qui sont des détenus politiques. C'est la première mesure. Après, il y aura la première mesure sociale concernant les femmes, la femme enceinte. Vous avez constaté que notre adversaire, mon adversaire, il commence à parler de la femme enceinte et les soins pour la femme enceinte. Mais ça fait deux semaines que nous en parlons. Lui, il en parle depuis trois ou quatre jours. Alors qu'il a eu à gérer le pays depuis 15 ans. Il n'en a jamais parlé. Il a suffi qu'on en parle pour qu'il se jette dessus et en parle. Ça ressemble à de la tricherie. Derrière la clôture en barbelé, Djenti John Moussa, qui est sous protection armée dans son propre pays, apprend que la paix est de retour au Soudan du Sud. Mais elle a du mal à y croire. Laissez notre chef venir à nous, même dans le site de protection des civils. Laissez Salvaquie venir et nous dire, mon peuple, vous devez rentrer. Ne craignez plus maintenant, nous faisons la paix. On entend juste à la radio, il y a la paix, il y a la paix, mais nous ne sommes même pas sûrs. Les pourparlers en cours à Djouba réveillent un douloureux souvenir et le goût amer des efforts vains en matière de rétablissement de la paix. Julieta Edward reste pessimiste face aux dernières déclarations de paix. Je voudrais quitter le camp, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de paix dans le pays. Donc je ne peux pas partir. Je veux d'abord être sûr que la paix est réelle, c'est alors que je pourrai quitter cet endroit. Les habitants du camp sont encore trop terrifiés pour s'aventurer au-delà des zones sécurisées par les soldats de la paix. Près de 190 000 personnes vivent sous la protection de l'ONU dans de tels camps à travers le Soudan du Sud. Les communautés ne sont pas à 100% sûres que tout ce qui a été prévu dans l'accord de paix sera mis en œuvre. C'est pourquoi elles surveillent attentivement chaque fait et geste que les dirigeants politiques prennent. La trêve, bien qu'elle ne soit pas universellement honorée, a procuré au Soudan du Sud sa plus longue accalmie dans les combats depuis 2013. Le ton était acrimonieux, les attaques virulentes, cette joute télévisée à six candidats est vue comme étant la plus conflictuelle des neufs tenus à ce jour. La cible principale, le milliardaire Michael Bloomberg, entretard en campagne, mais qui a vite grimpé dans les sondages pour défier Donald Trump en novembre. Pour les autres prétendants à la Maison-Blanche, l'ancien maire de New York, autrefois républicain, cherche à acheter l'élection. Les démocrates prendront un risque énorme si nous remplaçons simplement un milliardaire arrogant par un autre. Réplique de l'homme d'affaires qui dit utiliser son argent pour une cause importante. Je dépense cet argent pour qu'on se débarrasse de Donald Trump, le pire président que nous n'avons jamais eu. Également critiquer sa politique de stop and frisk quand il était maire de New York, des interpellations et des fouilles jugées arbitraires par les minorités de la ville. Cette politique était odieuse. C'était en fait une violation de tous les droits de la personne. Bernie Sanders a également reçu sa part de critique, notamment de l'ancien maire Pete Buttigieg. Il est trop à gauche, dit-il. « Ce que nous essayons de faire, c'est de donner enfin une voix à ceux qui ne gagnent pas un sou de plus après 45 ans de travail. » « Notre parti pourra nommer une femme candidate à la présidentielle. Cela montrera ce que nous pouvons accomplir en tant que parti. » Le troisième vote des primaires démocrates a lieu ce samedi dans le Nevada et le prochain débat, lui, se sera en Caroline du Sud, mardi prochain. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec la santé et c'est notre collègue, Mouamadou Mfa Kiela. Bonsoir Mfa. Bonsoir John. Et félicitations, je n'étais pas là pour le mariage. Alors, on va parler de l'épidémie du coronavirus, Covid-19. Un premier cas a été enregistré en Afrique. Tout à fait John. Le 14 février dernier, en Égypte, un ressortissant étranger a été diagnostiqué porteur du Covid-19. C'est le nom attribué à la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il a été placé en quarantaine dans un hôpital du nord du pays. Et c'est comme tu le disais, John, l'unique cas officiellement enregistré à ce jour en Afrique. Alors, pour certains experts, le fait que ce premier cas en Afrique se situe en Égypte n'a rien d'une surprise. Les chercheurs de l'INSERM en France, de l'université libre de Bruxelles en Belgique, de l'université de Los Angeles en Californie, ici aux États-Unis, ont rendu publique une étude dans la revue médicale de l'INSET. Selon cette étude, l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque d'importation du Covid-19 en Afrique en raison de l'importance des échanges aériens avec les provinces chinoises contaminées. Mais toujours selon l'étude, ces pays sont aussi parmi les mieux équipés du continent pour détecter rapidement les nouveaux cas et les prendre en charge. Alors, il faut dire, John, que l'Égypte n'a pas attendu ce premier cas pour prendre des mesures de prévention. En début février, ce pays a suspendu jusqu'à la fin du mois les vols de sa compagnie nationale égyptaire avec la Chine. Et environ 300 Égyptiens ont été évacués en février de Wuhan, ville chinoise épicentre de l'épidémie, et placés en quarantaine pendant 14 jours. Donc voilà un peu la situation. Il n'y a qu'un seul pays en Afrique touché pour le moment. Alors, un seul pays touché en Afrique ou plutôt un cas enregistré, mais plus de 2000 morts déjà en Chine. C'est exactement, John. Un bilan qui aurait pu être plus lourd si la Chine n'avait pas pris des mesures de quarantaine et de restriction de certaines libertés, des mesures saluées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui affirme que Pékin a adopté la bonne, je cite, « approche stratégique et tactique » pour freiner la propagation de l'épidémie. Mais des mesures qui suscitent des débats, comme on peut le voir dans ce reportage de Julie Tabo, un reportage que j'ai traduit pour vous. Lors d'une conférence de presse à Genève, Michael Ryan, directeur exécutif des programmes d'urgence de l'OMS, a salué les efforts de la Chine pour la qualité des soins intensifs souvent dispensés aux patients pendant une longue période. Les leçons apprises au Hubei et à Wuhan sont appliquées ailleurs. Les gens reçoivent des soins intensifs plus tôt, ce qui a aidé à réduire le nombre de décès. Selon l'OMS, les mesures de mise en quarantaine stricte et les interdictions de voyage se sont avérées efficaces pour anticiper et limiter la propagation internationale de l'épidémie. À l'observation, ces mesures de restriction des mouvements ont retardé la propagation de l'épidémie de deux ou trois jours en Chine et de quelques semaines en dehors de la Chine. Cependant, le succès de la Chine dans la restriction des mouvements de la population inquiète. On peut maintenant se demander si ces mesures ne sont pas excessives ou restrictives pour les gens. Mais il y a beaucoup enjeux ici, en termes de santé publique, non seulement pour les habitants de la Chine, mais aussi pour le reste du monde. Une idée que partage le professeur Ellen Marty de l'Université de Floride. Vous avez en Chine un gouvernement très autoritaire qui peut imposer des méthodes très draconiennes et contrôler son peuple plus efficacement que les sociétés libres. Je milite pour des sociétés libres, mais compte tenu de la contagiosité de ce virus, si la Chine n'avait pas fait ce qu'elle a fait, il y aurait maintenant une pandémie mondiale. Et c'est dans cette logique que l'OMS appelle tous les pays à accélérer la recherche des cas et à lui fournir toutes les informations en rapport avec la maladie. Voilà, merci à Julie, merci à toi, Mfa, et on se retrouve jeudi. Nous sommes à Pongo Aviation, un petit village au sud du Cameroun. La communauté accuse la société camerounaise des palmerais de polluer l'unique rivière du village par les eaux déversées, par son usine d'Uliri. On s'en servait pour la lessive et même pour bien d'autres besoins. Tête d'âme même que vous voyez là, en train de faire la lessive. Et elle l'utilise un peu à ses risques et périls parce que l'eau est complètement polluée. L'accusation est réjitée par l'agro-industriel qui dit avoir investi plus de 4 milliards de francs CFA depuis 2011 pour le traitement des eaux. C'est un système qui fait passer des eaux, des usines et des effluents dans 5 bassins successifs. Au bout de la chaîne, on recueille une eau suffisamment inoffensive. Au Cameroun, l'opinion est divisée sur la monoculture du palmier à huile. Elle occupe plus de 34 000 hectares de terre cédée par l'État en 2000 au groupe SORF1. Qu'on arrête le rythme de cession des terres, qu'on attende d'avoir une décision, une politique définitive de développement du palmier à huile. Depuis la privatisation, moi je pense que les installations de la Soca Palme sont la bienvenue chez nous, dans notre village. C'est grâce à ça que je vis. L'activiste Emmanuel Elon soutient que la pauvreté sévit sur l'ensemble des sites de production industrielle de l'huile de palme. Comme ici, dans son village Mbondjo 2, où une vaste plantation de palmier à huile occupe les terres. L'agro-industriel rejette cette accusation. En ce moment, il y a 15 mairies qui sont bénéficiaires d'Action Soca Palme. Donc l'activité de la Soca Palme est bénéfique pour tout le monde. Pour calmer la colère des rivérins, l'Etat a créé une plateforme de dialogue entre ces derniers et la société camerounaise de Palme en vue d'examiner leur doléance et répondre à leurs besoins. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique Yaoundé. Bonsoir John et bonsoir à tous. La balle ovale pour commencer. Cet test match au programme 2020 des champions du monde sud-africain de rugby s'a créé en novembre dernier au Japon. L'Afrique du Sud va disputer ses matchs entre début juillet et fin novembre. Pour leur premier test match, les Springbacks feront face à l'Ecosse au Cap le 4 juillet. Ce sera la dernière rencontre disputée dans le stade du Cap qui sera ensuite démoli après 132 années d'activité. Ils affronteront également la France, l'Italie et l'Irlande entre autres. Les Sud-Africains finiront leur tournée européenne au Pays de Galles le 28 novembre. Une belle affiche qui est une réédition de la demi-finale du Mondial 2019, perdue de justesse par le Pays de Galles 19 à 16. Et puis, inculpé en Suisse, le président du PSG se dit satisfait de l'abandon d'une partie des charges. Je suis satisfait que toutes les accusations de corruption en lien avec les Coupes du Monde 2026 et 2030 aient été abandonnées à Réagi Nasser Khalilhaifi, patron du PSG et du groupe de télévision Beingsport. Il a été inculpé en Suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution des droits télévisions du Mondial de football. En mars 2017, une enquête a été ouverte en Suisse contre lui pour soupçon de corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il a reproché à celui qui était alors numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valka, d'avoir accepté des avantages contre lesquels il aurait cédé les droits télés de la Coupe du Monde à Beingsport, à des prix en dessous du marché. Et puis, Lionel Messi assure que Neymar a très envie de revenir au Barça. Il a toujours montré qu'il était désolé d'être parti à déclarer le septuple ballon d'or qui a évolué aux côtés de Ney entre 2013 et 2017. Évoquant son avenir au Barça, Lionel Messi, sous contrat jusqu'en 2021, a assuré qu'il a l'intention de continuer avec le club catalan. La Poulga est aussi revenue sur ses relations tendues avec le directeur sportif Eric Abidal, contre lequel il s'est insurgé depuis février, provoquant une crise au club. L'argentin a peu apprécié les déclarations du français qui assuraient que beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits de l'entraîneur Ernesto Valverde, remplacé par Kik Setien. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Au revoir. Ce café de Jakarta est très spécial car tous ceux qui travaillent ici sont sourds. Bonjour, je suis Pouti Santosso, propriétaire de ce café. Bienvenue à Kopitouli. Kopitouli sert ses clients depuis 2018. Le café emploie six personnes dans ses deux points de vente et elles sont toutes sourdes. Les opportunités d'emploi pour les sourds sont souvent difficiles en raison de leur capacité limitée à communiquer. Aldila, étudiante à l'université, a eu du mal à trouver son emploi. J'ai postulé dans trois entreprises, mais j'ai été rejetée parce que je ne pouvais pas bien m'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a de la discrimination. Les clients sont priés d'utiliser le langage des signes et s'ils ne le savent pas, ils apprendront un peu au guichet comme dans cet échange. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Kopitouli. Je veux commander du café A. Chau ou froid ? Froid. Kopitouli a été fondé par Poutine, Erwin et Adika, trois meilleurs amis d'enfance. Ils sont tous sourds. Ils ont décidé d'ouvrir un café-restaurant parce que la culture du café sert de moyens de communication. C'était aussi un moyen de changer la façon dont la société indonésienne considère les personnes sourdes. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont de savoir comment fournir une formation à notre barista. Nous essayons d'autonomiser les personnes sourdes. Jusqu'à présent, disent-ils, leur entreprise est un succès. Ils vendent environ 200 tasses de café par jour dans leurs deux points de vente à Jakarta et à Depok. Impressionnant tout cela. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?